Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous recevoir pour un nouveau numéro de l'écran. Votre émission dédiée à tous les acteurs de la filière de la construction, où l'on va débattre des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'architecte. Est-il en danger ? C'est ce qu'on va essayer de savoir, de comprendre, grâce à nos invités que je vous propose de rencontrer dans l'écran. Bonjour, Valérie Lacrode, députée de Seine-et-Marne, Les Républicains, ancien maire de Nemours, de 2008 à 2017. Bonjour, Pierre Chaumette, architecte. Je suis un des vice-présidents de l'Union nationale des syndicats français d'architecture et également architecte. J'exerce depuis 30 ans que par marché public. Et comme d'habitude, je ne serai pas seule. Sur ce plateau, je suis accompagnée de Julien Galinier, journaliste expert dans la construction. Et vous allez nous aider, nous aiguiller et nous donner plusieurs précisions sur ce sujet. On va tenter, en tout cas. Bonjour, Marie-Léthie. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais vous poser une question simple, M. Chaumette, mais finalement, ce n'est peut-être pas si simple. À quel moment fait-on appel à un architecte ? À la loi précise qu'il faut faire à partir de 150 m² construits. Mais en fait, il ne devrait pas y avoir de limites basses et hautes. C'est ça le gros problème en France. C'est une question de compréhension de la qualité architecturale. On peut faire appel à un architecte quand on veut simplifier, réorganiser son appartement. Dans beaucoup de pays d'Europe, du nord de l'Europe, il y a une spontanéité. Ça manque en France. Et un chiffre là-dessus, justement, c'est qu'en Europe, par rapport à la moyenne européenne du nom d'architecte, la France est deux fois moins. D'accord. Donc là, au niveau de l'Europe, on est déjà en dessous de tout le monde. Et pourtant, on a une loi qui oblige le recours à un architecte. Donc oui, on va un peu à l'envers. Madame Lacroote, alors vous êtes députée LR depuis peu. Avant, vous étiez… Depuis 2012. Depuis 2012. J'étais députée maire à l'époque. Oui, vous cumuliez. Voilà. Mais jusqu'à la loi du cumul de mandats, vous avez fait le choix de rester députée. Vous avez été réélu dernièrement. Et sinon, vous étiez maire de Nemours pendant neuf ans. Quels étaient vos rapports avec les architectes ? Alors, globalement, de bons rapports. Mais c'est vrai qu'on y viendra tout à l'heure. C'est vrai que la relation entre l'architecte et le maire n'est pas forcément toujours, je dirais… Sur la même longueur d'onde. Oui, voilà. Elle est parfois un peu tendue. Mais l'essentiel, c'est d'être dans le dialogue, d'avoir un dialogue et un échange constructif, notamment pour la construction de bâtiments publics, mais aussi pour la construction de bâtiments ou de maisons dans une ville. Puisque c'est important en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'avoir de bonnes relations et d'être dans le dialogue tout le temps. On le dit souvent, et c'est un peu la crainte des maires, d'avoir un architecte qui arrive avec un projet qui est effectivement très joli, mais qui va, entre guillemets, se faire un peu plaisir et qui finalement va construire un bâtiment qui n'est pas très fonctionnel et qui, pour le maire, va être une vraie difficulté, puisque c'est des bâtiments qu'on construit pour 30, 40, 50, voire 100 ans. Tout à fait. Et donc l'objectif, c'est que ce bâtiment, il soit fonctionnel tout le temps, qu'il puisse accueillir du public et que le maire ne soit pas en permanence en train de gérer les dysfonctionnements d'un bâtiment où l'architecte s'est fait plaisir. Donc il y a cette notion de fonctionnalité qui est très importante. Et puis c'est comme dans tous les métiers, on a le côté, la sensibilité de l'architecte, l'ego de la personne, fait que le projet va être plus ou moins réussi. Si on est sur le subjectif qui prend parfois le dessus et c'est vrai qu'on a beau avoir des réglementations et des lois et on y reviendra tout à l'heure, on a ce côté subjectif qui est parfois un peu difficile à gérer pour un maire. Oui, alors il y a le cahier des charges effectivement du maire, mais il y a de nouveaux cahiers des charges. On va parler de la loi Elan. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cette loi Elan qui semble divisée notamment du côté des architectes, pour quelles raisons M. Chemette ? Alors justement, je reprends ce terme. Architecte, c'est faux. C'est toutes les députés, les sénateurs qui étaient opposés, qui voulaient absolument faire passer cette loi Elan. On parlait de corporatisme et autres. On a créé avec toute une série d'associations le collectif Ambition Logement. Il y a des courriers communs qui ont été écrits avec des ingénieurs, avec des architectes, avec l'ordre, avec des syndicats, avec des petites et moyennes entreprises, où on alertait la perte de qualité qu'il y aura sur le bâtiment, sur les logements. On va avoir la... Et c'est là, il ne faut pas parler que des architectes, mais de la qualité architecturale, du besoin d'architecture. Et cette qualité-là, on va la perdre face à un effet de masse. On va faire avec des effets de masse, de regroupement d'office de HLM, qui se retrouvent à ne plus maîtriser les choses. On a même alerté le maire, les maires, en leur disant, attention, vous allez perdre le moyen de travailler avec les architectes. Alors, je suis un peu inquiet quand j'entends Madame la députée dire ce qu'elle vient de dire, parce que dans les marchés publics, c'est vrai qu'il y a un concours, il y a une sélection, il n'y en a qu'un qui gagne parmi 100, mais il y a eu un échange, il y a eu un consensus au sein du jury où l'architecte n'est pas là du tout. C'est seulement quand on dit celui-ci, le bon projet, c'est le A, on ouvre l'enveloppe et on voit le nom de l'architecte. Et il y a toujours, dans les bâtiments publics, depuis 30 ans que j'exerce, systématiquement, dans les bâtiments d'enseignement, il y a un échange. Et obligatoirement, on demande systématiquement qu'il y ait un échange, qu'on rencontre le maire, l'architecte des bâtiments de France, les services de sa mairie, du département, pour échanger. Et lorsqu'on a un proviseur, un chef d'établissement, qui parle de son projet et de sa maison en parlant du lycée, et il oublie de parler de l'architecte, mais moi je suis content, ça y est, c'est que c'est gagné, il se l'est approprié. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les architectes revendiqués sur la loi Elan, non pas sur leur métier d'architecte, mais sur l'architecture de manière globale. Voilà, et sur la qualité, le besoin et les répercussions sur les PME et les PMI. Julien, il y avait une manifestation il y a quelques temps, c'était à quel sujet ? Exactement, il y a eu une au mois de mai, comme on a parlé tout à l'heure, et aussi au mois de juillet, on voit les images d'ailleurs dans l'écran, c'était pareil, pour lutter contre la loi Elan. Et moi, j'irais un peu plus loin que vous, M. Choumette, j'ai interviewé beaucoup d'architectes justement pendant ces manifestations, et ce qui a mené, c'est que ça leur rappelait, pour les plus anciens, ce qui s'est passé dans les années 60-70. C'est-à-dire ? On a voulu construire beaucoup, vite, et en grande quantité, mais vraiment en grande quantité, parce qu'il y avait un besoin. Et on a construit des bâtiments dans tous les coins, sans penser vraiment à l'urbanisme. Ces bâtiments, aujourd'hui, sont soit détruits, soit rénovés. Ils sont souvent mal isolés, thermiquement comme acoustiquement, donc en fait, ça leur rappelle ça. Et donc là, ils savent où ça va aller, en fait. La loi Elan, c'est un retour en arrière pour eux, et donc c'est plutôt mauvais pour le secteur. Oui, on le voit là, pour les personnes à mobilité réduite. Justement, on est passé de quel pourcentage, rappelez-nous, M. Choumette ? On était à 100% et ça a été négocié à 20%. Donc les personnes à mobilité réduite, vous en voyez une là qui en parle, se sentent vraiment flouées. Ils ont dit, c'est presque injurieux quand même. Donc on a travaillé avec aussi ces gens-là, les personnes à mobilité réduite ou à handicap, pour justement intégrer, et on n'est pas obligé de faire des sanitaires qui sont grands comme des salles de bât. Mais il y a eu tout un échange avec eux pour améliorer certaines choses. Ils ne vont pas si loin. Mais lorsqu'on dit que ça va être accessible ou modulable, c'est de la théorie, quoi. Parce que ça sera coûteux, ils ne pourront pas le faire. Madame Lacroote, alors on rappelle, vous êtes LR, vous ne faites pas partie de la majorité. Tout à fait. Mais néanmoins, dites-nous de quelle manière les débats sur cette loi Elan ont été menés ? Alors, je dirais que, alors je suis effectivement LR, avec quand même le souci d'être objective. Bien sûr. Voilà, donc il y a effectivement certains projets de loi que notre groupe a voté. En l'occurrence, sur ce projet de loi, même si on avait le sentiment que la démarche avait bien commencé, puisqu'il y a eu toute une série de tables rondes, ce qu'on peut appeler des assises au Sénat, puisque le Sénat, sous l'impulsion de Gérard Larcher, a organisé des assises de consensus logement, et donc des tables rondes importantes, où on a eu le sentiment qu'effectivement toute la profession a pu être écoutée, entendue. Il faut savoir quand même que dans cette loi Elan, il y avait beaucoup de sujets. Là, on parle des architectes, mais il y avait énormément de sujets. C'est une loi qu'on a appelée une loi un peu fourre-tout. Oui, mais comme beaucoup de lois du gouvernement actuel, où finalement ils mettent beaucoup de choses, et c'est compliqué pour les groupes d'opposition de pouvoir s'exprimer de façon très précise sur chaque sujet, et de voter une loi sur un ensemble d'articles. En l'occurrence, on a voté contre cette loi, parce qu'il y avait des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. Et dans cette loi, il y avait plusieurs problématiques qui ont été abordées et que vous avez retracées. L'objectif du gouvernement, qui est la construction de façon massive de logements en zone tendue. Et on le voit bien, on a une problématique logement qui est importante à Paris, Petite Couronne. Donc le souci du gouvernement, c'était de dire qu'il faut qu'on construise, que les délais soient raccourcis en termes de construction de logement. Alors on peut effectivement se dire qu'au premier abord, c'est plutôt important, intéressant. On a beaucoup de gens qui sont dans la rue, ou qui sont mal logés, qui vivent dans des conditions de logement insalubre, important. On a vu le cas de Marseille hier. Donc je dirais que c'est plutôt... La démarche était plutôt bonne. La démarche était plutôt intéressante, puisqu'il y avait des assises qui ont permis d'échanger. Mais effectivement, derrière, il y a des professions, et vous l'avez rappelé, qui ont été mises un peu sur la sellette au travers de cette loi, et notamment les architectes, où on a un peu mélangé tous les sujets. Je le disais tout à l'heure, et j'ai été maire, il y a différents sujets. Il y a le sujet de la construction des équipements publics, où là, effectivement, c'est impossible de ne pas passer par un architecte. Alors, avec différentes procédures en matière de construction et de procédures, et qui sont, je dirais, compliquées pour les élus, et qui, pour certaines procédures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui demandent des mois de discussion, de négociation. Et c'est vrai que quand on est maire, on a envie d'aller vite, de répondre à nos obligations, de répondre aux attentes des administrés, des gens qui n'ont pas de logement, donc c'est vrai que ces procédures peuvent paraître longues, et au travers de cette simplification, on a mis en péril la construction de logements. Et puis, on a la construction de maisons individuelles, de rénovation de patrimoine, où là, effectivement, on a aussi besoin des architectes, et je pense notamment quand on est sur des villes historiques, comme Nemours, où là, l'architecte des bâtiments de France a son rôle, mais où parfois, joue son rôle, pas de façon comme on pourrait l'espérer. Alors, l'architecte des bâtiments de France est là pour guider le maire, pour orienter le maire, mais l'architecte des... Vous l'avez rencontré ? Oui, alors moi, je l'ai rencontré plutôt en tant que députée, puisqu'on a, sur notre territoire, changé d'architecte des bâtiments de France, qui, du coup, fonctionnait totalement différemment de la précédente, avec ses goûts personnels. Et quand les goûts personnels de l'architecte des bâtiments de France rentrent en ligne de compte, on se retrouve dans une situation un peu difficile, où il faut faire avec. Donc, c'est tous ces sujets-là qui sont venus dans la loi Elan, donc les discussions ont été assez animées, avec une première lecture à l'Assemblée, passage au Sénat, et puis revenu, le texte est revenu à l'Assemblée, où les architectes sont montés au créneau, ce que je peux comprendre, puisque, effectivement, la profession a été mise un peu sur la sellette. Donc, il fallait trouver le bon compromis. Bon, je ne suis pas sûre qu'on l'ait complètement trouvé. En tout cas, l'avis de l'architecte est préservé, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais voilà, encore des discussions qui vont revenir sur la table. On voit, M. Chemette, vous sortez tous vos documents, vous avez apporté un gros dossier, mais ça, ça ne concerne que la loi Elan, finalement. Et oui, malheureusement. Malheureusement, ça vous fait souffrir, cette loi. Mais pas que vous, Julien, vous avez été rencontrer Marie Brinon. Qui est-elle ? Exactement. On l'a rencontrée au congrès de l'UNSFOR, organisé à Marseille il y a quelques semaines de cela. Et donc, c'est une jeune architecte qui vient de sortir des études, qui travaille et qui a été manifestée, a rencontré les dirigeants de l'UNSFOR. Elle est venue au congrès, on a pu l'interviewer. Et on l'écoute, puisqu'elle est en colère. On est assez inquiets, parce que, quelque part, on voit le début de notre mort à travers cette loi. Et ça nous inquiète quand même beaucoup, malgré qu'il y ait eu peu de mobilisation. Parce que je pense que, voilà, étant il y a eu une grosse période où on a tous beaucoup bossé, donc c'était un peu compliqué. On peut expliquer ça, oui, par les cours qui sont assez lourds, le travail aussi des architectes, les stages, j'imagine. Oui, et puis même les jeunes salariés dans les agences, en ce moment, il y a eu beaucoup de boulot. Le début de la mort de notre métier, elle y va fort, Marie Brunon ? Oui, c'est troublant, parce qu'ils sont quand même 17 000 à se poser des questions, 17 000 étudiants. Au tout début de la loi Elan, on les a mobilisés. Il y a une union des étudiants qui nous ont écoutés. On est allés leur parler avec d'autres membres de l'UNSFOR. Et si vous voulez, ils étaient rendus en plein de projets. Donc ils n'ont pas pu tous s'y impliquer comme ils le voulaient. Mais ils s'impliquent, donc c'est leur métier. Et là, il y a des questions. Et vraiment, la formation, il y a, je pense, des feuilles de route. On a lancé, pas un pavé, mais une main tendue, qui nous a été donnée, semble-t-il, par Denormandie, notre nouveau ministre du Logement. Au cours de ce congrès de l'UNSFOR, il y a quand même, pardon, j'oublie les noms de M. Paul Leduc, qui est venu, représenté de Normandie. Donc vraiment, il semblerait qu'il commence à comprendre qu'il faut travailler ensemble. C'est un peu tard, vous me direz, mais on a tout à remettre. Oui, il n'est jamais trop tard. Donc il y a vraiment des feuilles de route à faire en commun, autant avec le ministère de la Culture que le ministère du Logement. Et je pense que ça me paraît intéressant. Et la formation est un des éléments importants de cette feuille de route. Vous êtes allé le rencontrer, d'ailleurs, Julien, également, au congrès de l'UNSFOR. Donc c'est le représentant de Julien Denormandie, qui a été récemment nommé ministre de la Ville et des Logements. Donc ça, c'est déjà un premier pas. On écoute donc votre interview ? Écoutez, le ministre vous propose de venir vous voir sur le terrain, sur des constructions qui vous paraissent les plus remarquables, les plus intéressantes, les plus exemplaires ou les meilleures références pour ce qu'on fera à l'avenir. Voilà, donc le ministre propose deux choses. Je refais une synthèse très courte. Le ministre propose de lancer tout de suite un groupe de travail avec des architectes, avec l'UNSFOR, avec des bailleurs sociaux, le ministre de la Culture et nous. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le ministre se propose de vous rendre visite. Voilà, c'est le message que le ministre voulait vous envoyer suite à l'échange qu'il a eu avec le président. Vous y croyez ? Excusez-moi, déjà, j'avais fait une petite erreur, c'est M. Delduc. Oui, j'y crois, mais il ne faut pas encore se retrouver à uniquement aller voir une grosse opération. de la rénovation d'habitat social à Nemours. Oui, il faut aller aussi voir ça. Ce n'est pas uniquement voir que des projets de vedettes. Parce que c'est comme ça que les Français pensent qu'un architecte, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Mais non, ce n'est pas du tout ça. On va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tous les deux, vous vous souvenez de cette loi El Cap ? Donc, publiée le 8 juillet 2016, qui est le symbole d'une reconnaissance accrue de l'architecte et son rôle essentiel dans la prise en compte de la qualité du cadre de vie des Français. C'est ce que j'ai récupéré sur le site internet architecte.org. Est-ce que vous vous souvenez de cette loi El Cap ? Oui, c'est ça qui est très troublant. C'est tout un travail qui a été fait par un député, Patrick Bloch. Il y a eu une concertation phénoménale avec tous les architectes, le monde du bâtiment. Et actuellement, on a pris ça et on l'a mis à la poubelle. Ça n'existe plus cette fois. Non, mais tout n'existe pas. Tout n'a pas disparu. Mais la loi Elan a donné un coup phénoménal là-dedans. On sentait qu'il y avait une envie d'architecture, il y avait une sensibilité qui a été passée. Et là, malgré tout, on se retrouve avec des députés qui sont hors sol. Heureusement, madame la députée, vous n'en faites pas partie parce que vous avez été maire. Donc les maires ont encore une attache viscérale à leur terrain. Par contre, des gens peut-être, comme monsieur Mézard, il a aussi une attache et un passé, je ne veux pas rentrer dans le détail, de sa vie privée. Mais je pense qu'il a eu une mauvaise expérience avec un architecte ou des architectes. Ça se sent, c'est évident. Et ça l'a marqué à vie. On essaiera de lui demander. Est-ce que cette loi aussi, elle a été tout de suite eu un retour positif ? Parce que quand elle a été votée, moi j'ai lu des déclarations du gouvernement comme quoi cette loi ne agissait pas comme ils le voulaient eux. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. J'ai l'impression que malheureusement, on est un peu le pot de terre contre le pot de fer. C'est que les architectes, ils ne sont pas nombreux, ils sont 30 000. Il y en a 20 000 qui sont véritablement employeurs. Il y a 38 000 salariés. Il y a 10 000 qui sont en solo. La profession, elle s'ouvre parce qu'elle est petite. Donc face à des grands groupes, elle est balayée. Donc les grands groupes, ils veulent avancer. Ils veulent faire rentrer l'argent. C'est normal, je le comprends. Mais il ne faut pas tout balayer. Parce que ce n'est pas parce que vous aurez un architecte, comme le comprend monsieur Denormandie, qui sera intégré, salarié chez le promoteur. C'est qu'il n'y aura pas quelqu'un d'indépendant qui pourra dire, attention, moi quand je me retrouve face à la région Bretagne, on discute, on dit, là on n'est pas tout à fait d'accord. Et on a des éléments et on peut apporter des éléments. Vous avez touché du dos aussi, c'est un autre sujet sur le cumul des mandats maire-député, qui pourrait être quand même intéressant. J'allais y venir. C'est troublant. C'est un autre sujet. Vous me tournez la paire. Oui, parce qu'on se dit, bon. Entièrement d'accord. Et c'est vraiment le problème qu'on voit avec ce gouvernement. C'est qu'il y a effectivement trop de parlementaires, hors sol, qui n'ont aucune connaissance du monde des collectivités. Et d'ailleurs dans le gouvernement aussi. On a un président qui n'a jamais été élu. Voilà. Et c'est une vraie, vraie difficulté. Un élu en soutien. Oui. C'est une vraie difficulté, aussi bien pour les collectivités que pour un certain nombre de professions. Et le fonctionnement en plus de l'Assemblée nationale fait qu'effectivement, si les professions ne sont pas organisées, mais très clairement très organisées, on l'a vu avec les agriculteurs, qui étaient beaucoup indépendants et qui sont en train de se structurer, notamment les éleveurs, les producteurs de lait, qui malheureusement étaient fonctionnés en indépendants, c'est ce qu'on constate de plus en plus. C'est que si on n'est pas organisé, si les professions ne sont pas organisées, malheureusement, elles ne sont pas entendues. Et puis ce gouvernement, qui est énormément de techniciens, ces parlementaires qui sont hors sol, et puis, je le dis clairement, la puissance, la montée en puissance de Bercy, des fonctionnaires de Bercy, où c'est l'argent qui prime avant la qualité, avant le fonctionnement, avant l'organisation des territoires. Et on le voit bien, et sur le logement, ça a été tout à fait ce qu'il y a de figure. Le regroupement des organismes HLM, c'est simplement pour faire des économies et pour permettre à l'État de reprendre des trésors de guerre qui sont dans un certain nombre d'organismes HLM. Mais pourquoi ces organismes HLM, ils ont des trésors de guerre ? C'est parce que quand vous rénovez des bâtiments, il faut avoir un trésor de guerre, parce que le jour où vous rénovez, c'est de l'argent, c'est un coût, il y a de l'argent à mettre sur la table. Et donc le gouvernement fait les poches de tout le monde. Je ne vais pas trop faire de politique, mais on le voit bien au travers de l'augmentation de la taxe sur le carburant. Enfin, un vrai souci actuellement est le fait de ne pas avoir de parlementaires qui ont eu un mandat local et d'avoir supprimé ce non-cumul des mandats, mais qui n'est pas lié à ce gouvernement, puisque c'était dans le gouvernement précédent. Eh bien, cette problématique est de plus en plus accrue et ressort sur différents domaines. Et ce qui est bien dommage. – Bon, on va s'arrêter là, parce que c'est vrai qu'on aurait encore besoin de dire beaucoup, beaucoup de choses sur ce sujet. Vous aviez, Julien, une interview du président de l'UNSFA, mais on ne va pas avoir le temps de le montrer aujourd'hui, enfin, de la montrer aujourd'hui, cette interview. Néanmoins, on peut la regarder sur btp.tv. – Exactement. – Et puis, vous avez votre top info du 29 octobre 2018, qu'on peut retrouver également, qui parle de quoi ? – On en parle aussi. De l'UNSFA, exactement, et des manifestations et de tout ce qui se passe avec le logement et les avancées. – D'accord, merci infiniment d'être venu. – Merci, madame la députée. – Merci, madame la députée. – Pour débattre justement sur ce sujet très important sur l'architecte et l'architecture. – Donc, merci infiniment à tous les trois. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, L'écran. On va parler d'économie circulaire sur le traitement des déchets. À très vite. – Sous-titrage ST' 501